Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Veuillez faire entrer le témoin de TCW 1029 dans le prétoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci, M. le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges, chers confrères, M. le témoin. Pour information, la défense dispose de deux sessions. Je vais utiliser l'essentiel de la deuxième session aussi en laissant le reste à la défense de Keux-Sampan après que l'accusation et les co-avocats principaux auront interrogé le témoin. M. le témoin, à nouveau, bonjour. Vous avez été interrogé une fois. Est-ce qu'en réalité vous n'avez pas été interrogé par des enquêteurs de ce tribunal, mais plutôt par des gens travaillant pour une organisation appelée le Centre de documentation du Cambodge ? Réponse ? Je ne sais pas bien. Tout d'abord, des questions sur la période antérieure, août de 7 avril 1975. A quel moment vous êtes-vous rallié à la Révolution ? Réponse ? Et où est-ce que vous avez rejoint la Révolution ? A quel endroit ? Dans quelle partie du pays ? Réponse ? Au village de Chamboc-Pania. Question. Vous rappelez-vous quelle division vous avez rejoint en 73 ou 72 ? Quelle division militaire des forces révolutionnaires ? Réponse ? Réponse. La division 310. La division 310. Question. N'est-ce pas ? L'appelez-t-on la première division ? Réponse. Réponse. Oui. Question. Vous faisiez partie du 14e régiment de la première division, n'est-ce pas ? La question. Réponse. Je faisiez partie du régiment 11. Question. Vous conviendrez, vous avez convenu que la division 310 avait été la première division. Avant la libération, il y avait-il aussi une division 2, une deuxième division ? Réponse. Je n'en savais rien. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'une division 920 ? Réponse. Non. Question. La division 1 faisait bien partie de ce qu'on appelle la zone nord, n'est-ce pas ? Réponse. Oui. La zone nord. Question. Vous vous rappelez, vous, qui était le chef de la zone nord avant 1975 ? Réponse. Ta vœn. Question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la traduction. Avez-vous dit ta vœn ou kône ? In other words, kône-toun. Ou autrement dit, kône-toun. Réponse. Ta vœn était le commandant de la division 1, qui plus tard est devenue la division 310. Question. Vous avez fait référence à Ta vœn comme étant le commandant de la division 1, bar 310. Vous rappelez-vous aussi qui était le chef de la zone nord ? Réponse. Je ne connaissais pas cette personne. Question. J'y reviendrai un peu plus tard. Vous rappelez-vous l'assaut contre Phnom Penh en 1975 ? Et si oui, avez-vous participé ? Réponse. J'ai participé à cet événement avec Ta vœn. Et est-ce correct que vous êtes entré dans Phnom Penh en 1975 avec la première division en provenance de Kompong-tom, n'est-ce pas ? Réponse. Je ne m'en souviens plus. J'ai oublié. Une question. Qu'avez-vous fait après la libération de Phnom Penh en 1975 ? Où avez-vous été stationné et qu'avez-vous fait ? Réponse. J'ai été stationné à Toul Cork. Question. Où exactement à Toul Cork ? Réponse. Près de la gare ferroviaire. Question. La division 310 avait-elle son quartier général à Toul Cork ? Ou plus près du Wat Phnom ? Ou encore à un autre endroit ? Réponse. J'étais stationné à Toul Cork et par la suite j'ai été transféré vers Koksraou. Question. Quand avez-vous été transféré là-bas ? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année. Question. Qu'avez-vous fait à Koksraou ? Réponse. J'ai travaillé à la rizière. Qu'est-ce que vous avez travaillé dans le rizière de Koksraou ? Pendant combien de temps ? Réponse. Réponse. J'ai travaillé à la rizière. Pendant environ un an. Et où êtes-vous allé ensuite ? Réponse. Réponse. Quand j'ai quitté Koksraou, j'ai été envoyé combattre les forces vietnamiennes à Kompong-Cham. Et après avoir combattu les forces vietnamiennes, qu'avez-vous fait ? Réponse. Réponse. Par la suite. Je suis allé vivre au village. Est-ce que c'est correct de dire que pendant toute la période du Kampocha démocratique, vous avez été soldat, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. Question. Avez-vous jamais occupé une position dans l'hierarchie de la division 310 ou bien avez-vous toujours été un soldat ou un combattant? Réponse. Je suis resté combattant. Question. Est-ce que vous savez lire et écrire? Réponse. Un petit peu. Je voudrais vous demander à une liste contenant des noms et je vais vous demander si vous connaissez ces noms. Monsieur le Président, j'aimerais montrer une page d'un document E3 bar 1585. C'est une liste de participants à la première formation de l'état-major 20 octobre 1976. En français, urn anglais 0089-76-50 et 51 et 51 en Khmer 00-09-5533 et 34. En français, c'est après la page 006 à 1636. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir présenter ce document. Le Président, policier d'audience, veuillez remettre ce document aux témoins. Je vais aussi vous lire les noms pour que vous puissiez bien me suivre. Monsieur le Président, le premier nom mis en évidence, c'est une personne que vous avez déjà mentionnée, le camarade Eune. Il est présenté comme secrétaire de la division 310. Ici, deuxième nom, camarade Eune. Le connaissez-vous ? Oui, je connais Veung. Et qui était-il ? Qui était-il ? Il était le commandant de la division. Il était le commandant de la division. Le numéro 6, le camarade Chang. Savez-vous qui il était ? Réponse. Non, je ne connais pas cette personne. Il est présenté ici comme secrétaire du Régiment 11. Le Régiment 11, ça vous dit quelque chose ? Réponse. Je ne me souviens pas de ce nom. J'étais jeune à l'époque. La défense, pas de problème. Le numéro 16, c'est le secrétaire du Régiment 12, camarade Peng. Camarade Peng. Do you know him ? Le connaissez-vous ? Réponse. No, I don't. Non. Numéro 26, secrétaire du Régiment 13, comrade Song. Do you remember him ? Ou do you know him ? Vous rappelez-vous de lui ? Le connaissez-vous ? Réponse. Réponse. No, I don't. Non. Numéro 31, comrade Yim. Numéro 31, camarade Yim. Secrétaire d'un bataillon. Secrétaire d'un bataillon. I do not know him. Réponse. Je ne le connais pas. Question. Encore trois. Numéro 38, comrade Hoon, secrétaire du Régiment 311. Réponse. Je ne le connais pas. Numéro 40, comrade Mack, secrétaire du Bataillon 312. Numéro 40. Réponse. Je ne connais pas cette personne. Et enfin, comrade Hoon, secrétaire du Bataillon 315. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Réponse. Non. Non. La défense. Y a-t-il d'autres officiers ou combattants de la division 310 dont vous vous souvenez ? Hormis Ta-Une et Ta-Wong ? Réponse. Je n'ai pas. Non. Question. Je vais à présent vous interroger sur deux personnes que vous avez citées dans votre déclaration au CDCAM. Chan Chakraï. Chan Chakraï. Do you recall someone called Chan Chakraï ? Vous vous souvenez-vous d'un dénommé Chan Chakraï ? Réponse. J'ai seulement entendu citer son nom. Question. Début inaudible. Réponse. C'est au cours de l'offensive contre Phnom Penh que j'ai entendu son nom. Question. Vous faites référence à l'assaut d'avril 1975 contre Phnom Penh ou à un autre assaut ? Réponse. C'était depuis 1976. C'était depuis 1976. À compter de 1976. Je vais revenir à Chan Chakraï. Question. Je vais revenir à Chan Chakraï. Dernière question avant de passer à quelqu'un d'autre. Chan Chakraï faisait une partie des forces de la zone nord à un moment ou à un autre ? Réponse. Non. Il faisait partie de la zone est. Il était de l'est. Question. C'est exact. Mais savez-vous si avant d'aller dans la zone est, il faisait partie des forces de la zone nord ? Le Président, monsieur le témoin, veuillez répéter la réponse car le micro n'était pas encore allumé quand vous avez répondu. Je n'en savais rien. Question. Pas de problème. Vous avez aussi évoqué une autre personne dans votre déclaration au CDCAM, une personne que nous connaissons tous. C'est le Premier ministre Hun Sen. a-t-il jamais fait partie des forces de la zone nord ? Réponse. Non, je ne sais rien. Je n'en sais rien. Question. Par souci d'exhaustivité, monsieur le témoin, il y a un témoin qui a déposé ici même le 22 juin 2015. Ce témoin, lui aussi, était un combattant de la division 310. Il s'appelle Sem Hoon. À 15h27, il a dit ceci. J'ai vu Hun Sen qui était à la division 310 dans la zone nord. Quand je l'ai vu, il était attaché à la division 310. Est-ce que vous pouvez réagir à ces propos ? Ou bien cela ne veut rien dire pour vous ? Réponse. Réponse. Je ne savais rien à ce propos. Question. Je vais également y revenir. Monsieur le témoin, tantôt, je vous ai demandé qui était l'ancien chef de la zone nord avant 1975. Le nom Coitoun ou Coon vous dit-il quelque chose ? Réponse. Je ne connais pas cette personne. La défense. Une autre personne. De côté non militaire. Le nom Toll, T-O-L, vous dit-il quelque chose ? Réponse. Je ne sais pas. La défense. Très bien. Monsieur le témoin, passons à un thème important. Je vais poser une question ouverte. Vous savez que le commandant de la division 310 était Ta'un. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Réponse. Il a été arrêté. Pourquoi ? Il a fomenté un coup d'état à l'époque. La défense. Qu'a fait exactement Ta'un ? Qu'a-t-il fait pour fomenter ce coup d'état ? Réponse. Il voulait renverser le régime de Pol Pot. Question. Quand était-ce ? Quand Ta'un a-t-il voulu renverser l'origine ? Quand a-t-il planifié le coup d'état ? Vous souvenez-vous ? Réponse. C'était à partir de 1976. Est-ce que c'était à la fin de 1976 ou début 1977 ? Est-ce une possibilité ? Réponse. C'était au milieu de l'année. Je vais poser la question clairement. Vous rappelez-vous de la date exacte à laquelle Ta'un et les autres ont été arrêtés ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. La réponse. Je ne m'en souviens pas car j'étais assez jeune à l'époque. La défense, pas de problème. Vous avez parlé d'un projet de renversement du gouvernement et de coup d'état. Quelles étaient les intentions de Ta'un ? Quels étaient ses plans ? Comment comptait-il mettre en œuvre ce coup d'état ? Pouvez-vous nous dire ce qui allait se passer ? Réponse. Je ne peux pas vous le dire, maître, car je n'en sais rien. La défense. Je vais voir si je peux vous aider. Monsieur le témoin. Savez-vous s'il y a eu une réunion organisée par Ta'un au cours de laquelle il a discuté de l'attaque contre Phnom Penh et de la prise de contrôle de Phnom Penh. Réponse, je ne m'en souviens pas car j'étais à l'arrière. Je ne sais pas si il y a eu des combattants ou si les soldats de la division 310 étaient impliqués dans cette tentative de coup d'état. Si oui, combien ? Réponse. Il y en avait une centaine. Question. Aviez-vous une tâche spécifique à accomplir dans le cadre des préparatifs pour ce coup d'état ou cette offensive contre Phnom Penh ? Réponse. Je ne sais pas. Réponse. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la division était impliquée. Devez-vous prendre des camions pleins d'armes pour rencontrer une à Phnom Penh dans le cadre des préparatifs de l'attaque ? Aviez-vous quoi que ce soit à voir avec cet incident ? Réponse. J'étais un soldat de rang et l'on m'a dit de me tenir prêt. Question. Vous savez s'il y avait une force spéciale impliquée dans l'assaut contre Phnom Penh ? Réponse. Il y avait les forces de l'Est. La défense. Je vais y revenir également un peu plus tard. Monsieur le témoin, il y avait-il une équipe spéciale de la division 310 impliquée dans le projet d'attaque contre Phnom Penh ou contre Pol Pot ? Réponse. Sur ce point particulier, je ne sais pas. La défense. Voyons si ceci peut vous rafraîchir la mémoire. Votre déclaration entretient dans le CDCAM, E3-7535, ERN en anglais 00324168, en Khmer 00087817, en français 00324206. Taun a préparé un complot pour l'attaque, mais lorsque le complot a été dénoncé, nous avons été transférés pour cultiver du riz pendant quelques temps. Question. Pouvez-vous nous en dire un peu sur le plan de Taun ? Tout d'abord, il nous a appelés, convoqués pour une réunion secrète, et il nous a informés qu'il a planifié d'attaquer Phnom Penh. Il nous a dit de délibérer et de prendre le contrôle de Phnom Penh. Est-ce que Taun a tenu une réunion avec ses anciennes forces ? Réponse. Seuls seuls combattants, y compris moi-même, avons été convoqués pour consister à cette réunion. Question. Vous êtes pour rallier à eux ? Réponse. J'ai conduit un camion plein d'armes pour le rencontrer à Phnom Penh, en préparatif de l'attaque contre Phnom Penh. Malheureusement, le complot a été dénoncé. Question. Quelle était votre position dans cette force de sang ? Réponse. J'étais un combattant, mais ils ont choisi une équipe spéciale pour l'attaque. Tous les 100 membres ? Réponse. Oui, nous étions prêts pour l'attaque. Question. Quelle était la force d'assaut ? Réponse. Une force d'assaut et une force de prévention. Nous avons reçu des balles et des munitions provenant de pays étrangers. C'est une citation. Monsieur le débat, c'est partie de votre déclaration de Vend-se-de-Calme que je viens de vous dire est-elle exacte. C'est exact ? Récemment. Oui ? C'est exact ? Vous parlez d'un plan d'attaque contre Phnom Penh, vous souvenez-vous s'il y avait des cibles particulières qui devaient faire l'objet d'attaque dans le cadre de ce coup d'État ? La réponse, le projet consistait à renverser que Phnom Penh. Ma question ne concernait pas des personnes, mais plutôt des endroits précis à Phnom Penh. L'idée de Tahun était-elle d'attaquer certaines régions ou certains endroits, certaines choses à Phnom Penh ? Je ne sais pas, j'ai entendu parler de cet ordre. La défense. Tahun a-t-il parlé d'unités au sein de la division 310 qui étaient censées attaquer et occuper l'aéroport de Pochentong ? Je ne sais rien à ce sujet non plus. Avez-vous entendu Tahun parler de l'attaque et de la prise de contrôle de la radio de Phnom Penh ? Non, je ne l'ai pas, car je n'étais qu'un simple soldat. Votre seule tâche consiste à conduire ce camion rempli d'armes à Phnom Penh ? Réponse, oui. Réponse, oui. Vous avez aussi parlé dans votre déclaration avec le Sédicam. E3-7535, RN en anglais 003-24-171, Khmer 00087-821 et en français 003-24-210. Vous avez parlé d'entreposage d'armes dans des dépôts. Vous souvenez-vous d'avoir été impliqué dans l'entreposage d'armes dans des dépôts ? L'arme devait être utilisée pour l'attaque contre Phnom Penh et le coup d'État. Je ne m'en souviens pas. La défense, plus tôt ce matin, vous avez confirmé l'extrait de votre déclaration devant le Sédicam que je viens de vous lire, ainsi que la partie traitant de l'assistance des pays étrangers. Vous avez tantôt parlé de Chakri et de l'appui des forces de la zone Oeste. Je vais vous lire ce que vous avez dit à la page 18 de votre déclaration devant le Sédicam. EURN en anglais 003-24-172, French 0032-42-10 et en Khmer 00087-822. Vous avez dit que ce n'était pas facile de vaincre le Pol Pot. Si on ne pouvait pas le vaincre, alors on ferait appel au Vietnam ou demander l'aide des forces de l'Est sur le Chakri. Et un peu plus tard, dans la même déclaration devant le Sédicam, vous avez dit que les Vietnames étaient impliquées jusqu'à ce que le complot soit compromis. Vous rappelez-vous de l'avoir dit au Sédicam? Le Président, l'accusation à la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour le procès verbal, je dois dire que la Défense a laissé deux mots importants dans la première réponse du témoin. Le témoin a utilisé les termes « I guessed », je devine. Il faudrait donc lire toute l'intégralité de la déposition du témoin. Dans ma traduction, je vais d'ailleurs lire l'intégralité de l'extrait. Monsieur le Président, il dit « Question ». Selon ce préparatif, pensez-vous que cette force pouvait vaincre Pol Pot ? Réponse. Ce n'était pas si facile, je crois. Point. Si nous ne pouvons pas vaincre Pol Pot, alors nous lancerons un appel au Vietnam et appellerons les forces de l'Est sous Chakri à nous prêter main-forte. Je suppose que l'expression « Je crois » s'applique au fait que de faire vaincre Pol Pot n'était pas facile. D'où l'appel à l'aide du Vietnam et de Chakri. Bien sûr, je n'ai fait que dire la personne blesse. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais poursuivre. Monsieur le témoin, est-ce exact que vous avez dit que si vous ne pouvez pas vaincre Pol Pot, vous demanderez au Vietnam et aux forces de l'Est sous Chakri de vous aider ? Est-ce que Taun vous a dit cela ? La réponse, c'est exact. La défense. Je sais que les faits se sont déroulés il y a longtemps, mais vous souvenez-vous de ces propos exacts ? La réponse, je ne m'en souviens pas, j'ai oublié. La défense. Sur cette même page, vous êtes un peu plus précis quant à l'assistance du Vietnam en ce qui concerne la tentative de coup d'état et l'attaque contre Plom Pen. Vous dites, la question est, est-ce que ces 100 combattants pouvaient-ils vaincre Pol Pot ? Et vous dites, oui, je crois. Tout d'abord, ils ont planifié d'attaquer de l'intérieur. Et lorsque le complot a été compromis, ils ont prévu d'appeler les UN à la rescousse. C'est une citation. Vous vous souvenez-vous de l'avoir dit au CDCAM ? La réponse, oui. Et Taoun a-t-il expliqué comment ils comptaient appeler les UN à l'aide ? Que comptait faire Taoun au cas où le projet était compromis, le complot était compromis ? Je ne sais pas, car j'étais un simple soldat. La défense, je comprends. Qu'est-ce que Chanchakré était censé faire, lui et la force de l'Est ? Taoun vous a-t-il dit quelque chose dans ce sens à vous et aux autres personnes présentes à cette réunion secrète ? Je ne sais pas non plus. La défense, voyons si je peux vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Monsieur le témoin, il y a une combattante de la Division 310 qui a également fait une déclaration devant le CDCAM. Je ne vais pas donner son nom, c'est-à-dire 2TCW1030. Dans sa déclaration devant le 3-bar 7540, elle dit ce qui suit. Permettez-moi de retrouver les URN. EURN English 003337712. Khmer 00005077. French 00364274. Ce chef de compagnie, une combattante, dit ce qui suit. Je vais la citer. Question. Cela, la guerre aurait éclaté ? Oui, elle aurait éclaté en 116, mais je ne me souviens pas du mois. J'ai oublié le mois. En 116, nous allions le soulever. Mais le plan a été dévoilé. Les deux divisions de la zone nord étaient prêtes. depuis Watnam au nord. La zone est, responsable du sud, était prête à combattre, mais elle a été exposée. Et Khun, le chef de la zone nord, a été arrêté. Fin de citation. Monsieur le démon, cette combattante de la division 306, dit que les deux divisions de la zone nord étaient prêtes depuis Watnam vers le nord. Vous souvenez-vous que Tahun est dit cela lors de cette réunion secrète ? Je ne peux pas le rappeler. Je l'ai oublié. Je ne sais plus. J'ai oublié. Qu'en est-il des forces de la zone est ? Vous avez parlé de Chakray et des forces de la zone est ? Vous avez parlé de Chakray. Et des forces de la zone est ? Était-il censé attaquer Phnom Penh depuis le sud ? Oui. Réponse. Oui. Donc, les deux divisions de la zone nord, 310 et 450, devaient attaquer Phnom Penh du nord et les forces rebelles de l'est devaient attaquer depuis le sud. Vous ai-je bien compris ? C'est correct. Réponse. Oui. La défense. Je reviens au Premier ministre Hun Sen. Comme je l'ai dit, vous l'avez cité dans votre propre déclaration vers la fin. Je ne sais pas. Mais il y a un autre combattant de la division 310, un commandant de compagnie qui parle de lui, le document de 3 bar 75 83. Je ne vais pas donner son nom non plus. C'est de TCW 1033. Il dit ce qui suit. Il ne parle pas forcément de la même réunion, mais peut-être d'une autre, je cite. C'était une réunion de traîtres, car ils s'apprêtaient à fomenter une rébellion. C'était une réunion de la CIA. À l'époque, ils planifiaient d'attaquer la caserne de Pol Pot, mais ils ont échoué, car Ta'un, qui était dans la même clique que Hun Sen, a été arrêté. Ce témoin dit que Hun Sen était dans la même clique, entre guillemets, que Ta'un. Cela vous rafraîchit-il la mémoire ? Je ne m'en souviens pas. Je l'ai oublié. Le Président, l'accusation à la parole. La Défense peut-elle donner les ERN ? Car nous n'avons pas reçu les ERN pour cette citation. La Défense, je m'excuse, c'est la page 32, ERN en anglais, 008-76559, en Khmer, 0053-869-9, en français 004-004-07996. Monsieur le témoin, comme je l'ai dit, un certain nombre de combattants de la division 310 ont parlé du coup d'État et la manière dont il devait être exécuté. Je vais vous donner une lecture du témoignage de Sam Hoon dont j'ai parlé tantôt, qui a déposé devant cette chambre, le 23 juin 2015. Le matin, à 9h11, il a discuté, et un peu plus tard également. Question. Dans le cadre de l'attaque contre la radio et l'aéroport de Pochentang, l'intention était-il de faire un coup d'État contre le Campuchia démocratique ? Oui. L'intention était d'occuper la radio, puis de prendre l'aéroport de Pochentang pour faire cesser les flux vers le Campuchia et hors du Campuchia. Je comprends. L'intention était-elle également de renverser le gouvernement du Campuchia ou de faire un coup d'État ? Oui, c'était l'objectif ultime de fomenter un coup d'État. Maintenant, la partie la plus importante, à 9h30, un peu plus bas, il est écrit, il dit plutôt, je vais préciser le plan de rébellion. Il y avait Thao Sao Pim dans la zone Est et Thao Poitoun dans la zone Nord. Or, ils savaient déjà apprêter leurs forces au front et à l'arrière. L'armée du centre se préparait à la ligne de front pour attaquer Plompen. Les forces du secteur devaient attaquer à l'arrière, au niveau du secteur. C'est ce que je sais. End of quote. Faire une citation. Pour donner un peu plus de détails, le même témoin, il veut parler de la station radio à Stoong Min Che. C'est ce qu'il a dit à 9h09. Monsieur le témoin, vous-même, dans votre déclaration devant le CDCAM, avez longuement parlé de Sao Pim. Savez-vous si Sao Pim était impliqué de quelque manière dans ce coup d'État, dans cette rébellion, cette attaque contre Plompen en fin 1976, début 1977 ? Il y en a un, pela haine. Je ne sais rien. Que devant vous ? Je ne sais rien. Je ne sais rien. La défense. La défense. 31 Bonneissance. Quoi vous souvenez-vous ? Concernant Sao Pim, carriesz-vous ? Qui était-il ? Le savez-vous ? Réponse ? Je n'en sais rien. Je sais que c'est difficile d'en parler en audience publique, mais vous avez abondamment évoqué Sao Pim dans votre déclaration. Encore une fois, vous rappelez-vous qui cette personne était ? Réponse ? J'ai oublié. Question ? Saviez-vous quoi que ce soit concernant une rébellion dans la zone est sous la direction de Sao Pim ? Réponse ? Je n'en sais rien. Question ? Dans ce cas, je vais vous relire votre déclaration au DCCAM. Vous avez dit, je cite, j'ai été transféré vers une unité itinérante qui était au sud de Troum avec Ta Sao Pim. Vous évoquez un hôpital et ensuite vous dites aussi la question. Vous dites avoir été transféré pour être aux côtés de Sao Pim, oui, quand je devais protéger l'unité mobile à l'arrière. Et la question, protéger l'unité mobile ? Ils avaient peur, les membres de l'unité mobile ont gagné la forêt pouvant être capturés par la force est ayant provoqué une rébellion. Vous dites que la force du sud-ouest a provoqué une rébellion, n'est-ce pas ? Celle de l'est aussi ? Et vous répondez oui. Comment ont-ils provoqué une rébellion ? Et ensuite vous répondez, ils ont gagné la forêt en courant et ils ont commencé à attaquer Pol Pot. Sao Pim a dirigé cette force de rebelle, ensuite les forces de Pol Pot ont détruit les ciels, certains ont pris la fuite et se sont cachés dans la forêt. La question, qu'en est-il de Sao Pim ? Il s'est suicidé par balle, mais la question, avez-vous vu son cadavre ? Non, mais d'autres l'ont vu, placé dans de la glace et transporté par camion. Fin de citation. Ça va vous rafraîcher la mémoire sur Sao Pim. Réponse. Je m'en souviens partiellement, mais je ne peux pas vous répondre pleinement. Question. Tout d'abord, est-ce que c'est bien ce que vous avez dit au DCCM ? Est-ce que ceci est une description exacte des événements de 1978 ? Réponse. C'est correct. C'est exact. Question. Avez-vous jamais vu Sao Pim personnellement, de vos propres yeux ? Réponse. Je ne l'ai jamais rencontré. Question. A quel moment exactement les forces de Sao Pim ont-elles affronté celles de Pol Pot ? Réponse. Je ne m'en souviens pas, j'ai oublié. Question. Comment avez-vous appris que Sao Pim s'était suicidé par balle ? Réponse. Les soldats en ont parlé. Question. Où étiez-vous exactement quand vous avez appris cette nouvelle, à savoir le suicide de Sao Pim ? Réponse. J'étais à Kandalch-Room. J'étais à Kandalch-Room. Question. Un peu plus bas. Toujours dans sa déclaration de Sécam, en anglais. 00324-184-184-184-0087-837-837-837-0032-4226. Voici ce que vous dites. Après l'insurrection de Sao Pim, tous les gens de l'Est ont-ils été incarcérés ou ont-ils pu continuer à vivre normalement ? Et la réponse, les forces n'ont pas touché aux gens ordinaires. Fin de citation. Vous rappelez-vous avoir dit cela, à savoir que les forces de Pol Pot n'ont pas touché aux gens ordinaires ? Réponse. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Comment se fait-il que vous l'ayez su à l'époque ? Quelles étaient vos sources à ce propos ? Réponse. Car c'était des soldats et pas des civils. La défense, j'y reviendrai. Mais je reviens à présent à ma question initiale. A présent, vous vous souvenez de Sao Pim ? Vous vous rappelez avoir été dans la zone Est ? Sam Hoon a dit quelque chose ici même, à savoir que le coup d'État, fin 1976, début 1977, était un effort conjoint des forces de la zone Est et de la zone Nord. Et que Sao Pim a participé à cette tentative de coup d'État avec Khoi Thun. Est-ce exact ? Réponse. Réponse. Effectivement. Question. Monsieur le Président, le moment est peut-être opportun pour observer une pause. Le Président, merci Maître. La Chambre va observer une pause de 20 minutes. Les débats reprendront dans 20 minutes. types de déclinement interne. Cela est à b dynasty. Allez, on to tremble. Cela est en train de lire que Berge- que neighbors et interne point deاه이드 sur la zone Est-D outcomes. Tout cela Protéoré une pause avec laur Greta, cet é liberty de l'État sous service. Sous-titrage FR ?